Lorsqu'on pense au Brésil des années 50 et 60, 4 lettres nous viennent directement à l'esprit. Pelé. Mais les performances d'un hélié ne laisseront personne indifférent. Il s'appelle Mane Garincha. Sa particularité, il est né avec une jambe droite plus courte que la jambe gauche de 6 cm. Mais le talent des génies, c'est d'utiliser leur faiblesse pour en faire une force. Et c'est ainsi que Garincha inventera une liste de gestes techniques qui le propulseront sur le devant de la scène. Dans un pays où le football est roi, c'est la rubrière seule avec lui-même. Car derrière lui se cachent des guerriers de l'ombre avec le maillot jaune iconique du Brésil. A la fin des années 50, la Cédé Sao, comme on l'appelle, est au-dessus du lot. C'est d'ailleurs la première fois que les adeptes du ballon rond ont pu observer ces gestes techniques bien connus de nos jours. Les feintes, les passements de jambes, les accélérations soudaines. Son auteur, du haut de son mètre 69, se nomme Manuel Francisco dos Santos. Mais tout le monde le connaît sous le nom de Garincha. Garincha, en portugais, le petit oiseau. En raison de sa petite taille, mais aussi de sa vitesse sur le terrain. Symbole de joie de vivre. Certains connaisseurs de l'époque s'avancent même pour dire que Garincha était meilleur techniquement que Pelé. Mais que son poste d'aélié droit, un peu plus dans l'ombre que le poste de Pelé, où tous les projecteurs sont braqués, le retiendrait pour toujours dans l'ombre de la star du pays. Mais ce qui le différencie de tous les autres, ce sont ses membres inférieurs. Plus précisément, on lui diagnostique une déviation bilatérale des deux jambes, qui sont elles-mêmes individuellement longitudinales. En français, ses jambes sont arquées dans le sens opposé. Ce qui fait que sa jambe droite est plus courte de 6 cm par rapport à l'autre. Pour beaucoup de médecins, Garincha est tout simplement inapte à jouer. Mais la magie du football, c'est qu'il peut contredire toutes les prédictions, y compris celles de la science. 1958, la Coupe du Monde se déroule en Suède. Lors de l'ultime match de sa poule, le Brésil affronte l'URSS, adversaire réputé pour son football scientifique et son redoutable dernier rempart dans les cages, Lev Yashin, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire, surnommé l'araignée noire. Pour percer la toile soviétique, deux jeunes prodiges qui étaient jusque là sur le banc vont faire leur apparition. Je vous laisse deviner qui c'est, Pelé et Garincha. A eux deux, ils vont redonner un nouveau souffle au Brésil qui était jusque là pas très séduisant dans la compétition. La vision du jeu, la bonne lecture, la passe millimétrée lancée au bon moment, la rapidité d'exécution, le débordement sur les ailes, le talent. Et il en faut un peu quand même. Et c'est du jamais vu pour l'époque. Parce que ce Brésil va selon les médias produire ce qu'on appellera à l'époque les trois meilleures minutes de l'histoire du football. Et va terrasser l'Union soviétique sur le score de 2 à 0 sur un doublé de Vava, bien aidé par la passe décisive de Garincha sur le second but. Le Brésil poursuit sa moisson en écrasant l'équipe de France en demi-finale et en accédant à la finale face au pays organisateur, la Suède. A 26 ans, le petit oiseau vole de ses propres ailes. L'aisance technique de Garincha est hors du commun. Et ses courses d'une rapidité déconcertante usent de malheureux Suédois à bout de souffle. Mais Garincha ne marquera pas en finale et ce malgré avoir heurté le poteau par deux fois. Ce jour-là, le Brésil n'a dieu que pour son jeune prodige de 17 ans, Pelé, qui inscrit un doublé en finale de coupe du monde. L'heure de Garincha attendra, patience, l'oiseau fait son nid. Après un mondial de légende, Garincha fut écarté de la sélection à cause de ses problèmes d'addiction à l'alcool qu'il a hérité hélas de son père. Mais Garincha possède un profil rare et continue de régaler avec son club Carioca de Botafogo. Carioca ça veut dire habitant de Rio de Janeiro. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est évident, Garincha s'amuse sur un terrain. Pour décrire son innocence et parfois même son esprit d'enfant, on le comparait souvent à Charlie Chaplin. Garincha a dit un jour Et prenez pas mal le fait que sa débarche boiteuse soit montrée du doigt. Au contraire, ça le faisait plutôt rire. Car là, beaucoup d'esprits réducteurs pensent que la démarche est un motif suffisant pour désamorcer toute méfiance. La réalité, c'est que l'humiliation pour l'adversaire n'en est que plus grande. Garincha, c'est la tête de gondole du Brésil qui gagne. Ce qu'on appelle là-bas le joga bonito, le beau jeu. Créatif et imprévisible. L'art du football brésilien est à son firmament. Toujours enthousiaste sur un air dansant, même quand il est en famille. Pendant ce temps, la CSAO, moins performante sans lui, lui fait les yeux doux, de nouveau, en regardant évidemment ses performances extraordinaires en club. Il reviendra au sein de la CSAO, juste à temps pour le Mondial 1962 au Chili. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu pour le Brésil, tenant du titre. En effet, son attaquant vedette Pelé se blesse dès le second match. Il sera out pour le reste de la compétition. Ce qui est un énorme coup dur pour Pelé et le Brésil. A priori. Et oui, c'est peut-être l'occasion pour certains de se glisser enfin sous la lumière des projecteurs. Et c'est Garincha, l'autre grand artisan de la victoire en 1958, qui va prendre les rênes de l'équipe. Avec une conduite de balle tellement élégante, défunte, en veux-tu, en voilà. A ce niveau, je crois que c'est la mort du respect pour l'adversaire. Et en battant encore le pays organisateur, cette fois le Chili en demi-finale, puis la Tchécoslovaquie en finale, le Brésil de Garincha fonce vers un deuxième sacre consécutif de champion du monde. Et à cette occasion, il devient à la fois le premier joueur de l'histoire à être sacré champion du monde, à être meilleur buteur de la compétition et à avoir été nommé meilleur joueur du tournoi. Les trois à la fois. En cinq ans de sélection avec le Brésil, Garincha ne perdra qu'une seule fois, pas de chance. C'était lors de son dernier match. Et Pelé ne jouait pas le jour du dernier match de Garincha. Ce qui signifie, bah ouais, que Garincha et Pelé ensemble sur un terrain, n'ont jamais perdu un seul match avec le Brésil. Hélas, son addiction pour l'alcool reprendra le dessus. La lumière de ses yeux, qui autrefois respirait la joie, s'éteignait petit à petit. Sans le football, le petit oiseau n'arrivait plus à gazouiller. Perdu, il tomba dans une dépression qui l'isolera de plus en plus. Et en janvier 83, la nation brésilienne est sous le choc. Son petit dribbler s'éteint, sans même leur avoir dit au revoir. Il n'avait que 49 ans. Garincha restera pour toujours une figure adulée par le peuple Aori Verde, pour son attitude à la fois authentique et innocente. Il incarnait la joie du Brésil. Lui qui était secrètement malheureux et rongé par ses soucis de santé. Il était un de ses génies, qui utilisait sa jambe plus courte que l'autre pour en faire une force inébranlable et étourdir l'adversaire, l'humilier par sa technique invraisemblable. Lors de ses obsèques, un vibrant hommage lui est rendu au Maracana, rassemblant des millions de fans de foot venus des quatre coins du pays. Le grand stade de la capitale, Brasilia, sera même baptisé à son nom, comme le symbole d'un Brésil qui n'oubliera jamais les battements d'aile de son petit oiseau au destin tragique. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, le corps de la star brésilienne a disparu. Alors a-t-il été égaré ou bien volé ? Ça, ça fait partie du mystère. Et ça en ajoute un peu plus au mythe qu'était Garincha. Oui, il y a des grands footballeurs aujourd'hui. Oui, ils sont peut-être plus forts. Mais de qui s'inspirent-ils ? Si vous avez aimé cette vidéo sur Garincha, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne payez pas. Et moi, quand je vois plus d'abonnés sur ma chaîne, ça m'encourage. Max à vous ! Sous-titrage ST' 501